Un spectacle pour tous les amoureux du rire, des performances et de la proésie. Venez nombreux ! Moi c'est Baptiste, fasciné, suiveur, ami, complice et frère d'Auguste. Je suis sur la route dans ce cirque-là et je tombe amoureux de Marie, de Betty. Et ça change totalement la donne parce que je vois beaucoup de monde et cette fois-ci j'ai vu la personne. J'aimerais bien savoir comment il a fait pour vous persuader de venir jusqu'ici. Il nous a dit que ça vous ferait tellement plaisir. D'accord. Moi je suis Betty, la maman du petit Tommy qui est le héros du film. Ils vivent tous les deux tout seuls isolés du reste du monde. Donc c'est un personnage assez solitaire, assez mélancolique, qui s'est un peu réfugié dans le travail, qui n'a pas d'amour dans sa vie et qui va se révéler grâce à l'arrivée de ces deux énergumènes haut en couleur, joyeux. À la base, il n'y a rien qui peut fonctionner. Il y a l'accent catalan, la belgitude, il y a Paris, il y a des Canadiens québécois, il y a un accent américain, il y a tout mélangé. Il n'y a rien qui peut… Le fil conducteur c'est l'amour, c'est l'amour et la poésie. Et puis autour d'un cirque, la seule bulle libertaire aujourd'hui est dans notre monde de fou. Voilà, c'est autour de ça. Et quelque part on a cousu tous ensemble. Ce qui m'a touché moi au départ dans ce film, c'est de coudre tous ensemble cette histoire dès le départ. De se dire, on ne sait pas où ça va se passer. C'est dans la tête de Philippe Humuil et moi je me suis accroché à son cœur et à ses sourires, vraiment. Et j'ai cru à ses sourires. Il m'a dit, ouais mais cette image-là, il y avait son sourire. Je me suis dit, ouais, elle sera belle cette image-là. Voilà. Votre numéro le plus rigolo, c'est quoi ? On en a plein. Oui, mais le numéro le plus rigolo. Peut-être les musiciens à quatre bras. Ça ne la fera pas rire. C'est un film qui est tellement atypique, qui est tellement original et dans lequel il y a une vraie poésie assumée qui se démarque des autres films qu'on peut voir aujourd'hui. Qu'il n'a pas été facile de persuader, à mon avis, les financiers, etc. pour faire le film. Et aujourd'hui on est là pour en parler et on est remplis de bonheur parce qu'on a vu le film. Et le film, je crois qu'il a dépassé nos espérances parce qu'il a été compris, je crois, par tous les gens qui ont participé. Que ce soit les acteurs, les techniciens. Ce film, voilà, réellement, porte vraiment bien son nom. Je crois que le nom magique n'est pas galvaudé. C'est un très grand spectacle et la vie est vraiment magique. Foginga. Non, mais comment t'as fait ? Sous-titrage ST' 501